Qu'est-ce que nous sommes en train de goûter ? Alors là, on goûte Chambol-Musigny 2011, donc prémisse de son élevage, puisqu'il vient seulement d'effectuer 6-7 mois d'élevage. Comment était le millésime 2011 ? En 2011, c'est un millésime très gourmand, un peu particulier avec une viticulture bizarre, parce qu'en fait, les vignes ont fleuri très très tôt, autour du 15 mai, donc ça nous a un peu bouleversé cette campagne, parce qu'en fait, on s'est retrouvés avec des vins a priori vendangeables fin août ou début septembre. Malheureusement, à partir du 15 juillet, le temps s'est dégradé. On a eu beaucoup d'eau. Un mois d'août, froid, venteux, peu lumineux. Donc les raisins ont quand même malgré tout mûri, mais de façon un peu hétérogène. Il a vraiment fallu faire attention à notre planification de vendange, parcelle par parcelle. Il se trouve que, compte tenu que les rendements ne sont jamais très très importants chez nous, la maturité était là. Et on a vendangé, en fait, deuxième quinzaine de septembre, donc 10 à 12 jours plus tard que la date présumée. Et voilà, ça nous a procuré des vins très gourmands, avec un beau fruit. Je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer trop vite. Ça ne sera pas forcément un millésime de très longue garde, mais ça ne sera pas non plus un millésime à boire très vite. Je pense que l'élevage, les réaffermis, leur redonne concentration et finesse. Je les vois évoluer pratiquement toutes les semaines et je suis assez confiant. Donc sur le Chambol-Musigny, qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu au mai ? Alors, le Chambol-Musigny, en particulier sur ce terroir, sur l'appellation générale, le Chambol-Musigny, c'est un terroir de finesse, de gourmandise, d'élégance, qui doit faire des vins avec beaucoup de suavité dans les talins, beaucoup de velouté dans la texture, et jamais, jamais de talins abrupts et secs. Et là, on est en pile dessus, quoi. Même si la Malo vient juste des faignées, des vins ont été sulfités. Récemment, il y a une quinzaine de jours, on a rajouté une petite dose de soufre pour justement les garder frais. Eh bien, on est sur une belle aromatique classique de Pinot Noir bien mûre, quoi. Avec beaucoup d'élégance et de finesse. Voilà. Bon, merci pour cette dégustation. Plaisir. C'est un peu... Ouais, ouais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada